Juste à la blague, Christopher, je ne sais pas, ces dernières semaines-là, je me demandais, parce qu'on se préparait évidemment pour te recevoir, je me disais, tu sais, Christopher, il doit être content de ne pas être élu dans la région de Québec, avec tout ce qui s'est passé, avec le tunnel, puis tout ça. Puis en passant, juste rappeler à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, moi, puis je l'ai dit à Salim, aussitôt que le gouvernement est sorti de dire, regarde, on recule de cette promesse-là, de cette décision de créer ce tunnel-là, moi, j'ai dit sur ce podcast-là que, moi, j'apprécie qu'un gouvernement ou que des élus aient le courage de dire, regarde, ça ne fonctionne pas, on recule au lieu de foncer juste parce que c'est une promesse, puis de s'enfarger plus tard dans un, deux, trois, cinq ans. Donc, moi, je n'ai aucun problème que le gouvernement sorte, puis honnêtement, nous disent, guys, les données ont changé, on ne peut plus aller de devant. Le problème, par contre, qu'on a discuté, c'est une promesse forte. Vos collègues, là, dans la région de Québec, they went to bat, tu sais, eux autres, là, c'est notre épée, puis on va faire le tunnel. Puis on se demandait, quand on arrive à ce point-là où on fait essentiellement, surtout pour ces candidats à l'époque, députés aujourd'hui, c'était l'affaire centrale dans leur plateforme, est-ce que c'était imprudent d'aller, de se lancer dans une campagne sans avoir peut-être toutes les informations, d'avoir fait toutes les études, et d'être sûr à 100% que si on se lance, puis on dit, regarde, c'est ça qu'on va attaquer, je vais faire campagne là-dessus, d'être rassuré que oui, on va le faire. – Bien, il y a beaucoup de choses dans votre question. La première, c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que ce que les Québécois apprécient le plus, c'est cette capacité à la Coalition de Québec de prendre des décisions responsables et, quand on se trompe, de reculer, puis de le dire. – Puis on l'a vu aussi dans les sondages, en passant, sauf dans la région de Québec, ailleurs. – Moi, je pense que les Québécois apprécient cette capacité-là qu'on a de ne pas être arrogant, de dire, on fait de notre mieux, puis avec les données qu'on a, on essaie d'avancer. – C'est clair que pour la région de Québec, c'était une nouvelle décevante. Quand on regarde l'enjeu au complet, il y a deux ponts, un à côté de l'autre, loin du centre-ville, c'est une question qui va revenir un jour. Mais regardons les faits. On avait un tunnel qui était évalué à 10 milliards. On avait le gouvernement fédéral qui refusait de participer dans le financement. On avait aussi un environnement très inflationniste, avec des projets qui, en moyenne, excèdent leur budget par beaucoup dernièrement. Donc, le 10 milliards, ça ressemblait à quoi à la fin? – On avait aussi à gérer cette très grande réalité aussi de capacité de construction. N'oubliez pas, là, au Québec, on a rajouté 50 % au PQI, le fameux plan québécois des infrastructures. Puis, les projets qu'on a mis là-dedans, bien, c'est 150 milliards de projets qui sont actuellement là. On a-tu la capacité de produire davantage de grands projets d'infrastructures? – Puis, le premier ministre a été très clair, pendant la campagne, il n'y a pas une journée où on ne se faisait pas poser la question sur le troisième lien. Il n'y avait pas une journée où on disait qu'on attend les rapports à jour. Je pense qu'il a été transparent avec les Québécois à l'époque de la campagne. Je pense qu'il a été transparent à la fin. Parce qu'on le disait, on attendait les rapports. Puis les rapports, ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'achalandage a baissé de 30 %, notamment à cause de la pandémie. La pandémie a eu un grand impact sur, pas le volume de voitures, mais la concentration du volume, elle est moment clé dans la journée. Donc, le trafic est plus éparpillé. Ce qui fait que, bien, l'attente est moins grande. Fait que là, quand on considère tout ça, les risques de dépassement, les risques de la diminution du volume, est-ce que c'est le temps de s'embarquer dans un projet comme ça, ce n'était pas une décision facile, vraiment. Puis là, je parle de ce dossier-là. En tant que Lavalois, je me sens un peu imposteur. Parce qu'effectivement, c'est une décision qui a été très difficile pour la région. Mais, en bout de ligne, je pense que les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement prenne la mesure de l'information disponible et agisse de manière responsable. Là, je veux juste revenir au Congrès, parce que j'ai lu surtout, sur presque tous les journaux, qui parlaient qu'il y avait une absence quand même remarquée des membres de la CAQ, de la région de Québec. Il n'était nulle part dans le Congrès. Est-ce qu'il y a une groin quelque part? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? C'est quand même, comme tu as dit, c'est quand même un gros coup. Ils s'attendaient vraiment à ça. On a fait toute une campagne là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Puis encore, je sais que tu ne peux pas parler pour tes collègues dans la région, mais c'est quand même quelque chose qui a été remarqué. Moi, je vous dirais, j'ai rencontré plein de gens avec qui je milite depuis plusieurs années, de la région de Québec. Puis c'est un enjeu qui avait… Je pense que les gens l'ont entendu, puis l'ont absorbé. Puis ce n'était pas de ça qu'ils voulaient jaser. Moi, je n'ai pas entendu… Il n'y a personne qui m'a posé de questions à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est parce que je viens de Laval. Je ne sais pas. Par contre, un Congrès, ça sert à discuter et à jaser. Mme Guilbeault était sur un panneau, ou ce que c'était un mic ouvert. Puis les gens ont eu la chance de poser la question. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je suis sûr que les gens ont des questions. Puis je suis sûr qu'il faut continuer d'être présent et répondre à ces questions-là, puis de vraiment prendre de front les inquiétudes que les gens de la région ont. Mais moi, je ne vois pas un problème avec un parti qui va ouvrir les micros à tout le monde, puis répondre aux gens. Puis si les gens n'en parlent pas, je pense que les chroniqueurs, ce que j'ai surtout entendu, moi, c'était qu'il y avait une absence de grogne, puis ils étaient tous pas mal surpris. Je pense que ce que les gens sous-estiment de la CAQ, il y a des gens qui essaient de dire que c'est des suiveurs, puis des moutons. Mais ce n'est pas ça, la CAQ. La CAQ, c'est la majorité silencieuse. La CAQ, c'est un parti de pragmatisme. Et ces gens-là savent que les données changent. Puis des fois, on avait toutes les bonnes intentions du monde, mais on doit changer notre fusil d'épaule. Et je pense qu'ils s'attendent à ça. Moi, je pense que c'est surtout ça, notre ADN. Des gens qui sont terre à terre, à l'écoute, et ouverts pour de nouvelles informations, puis sont capables aussi de dire, mais regarde, les données ont changé, on change. Depuis la première élection de la Coalition Avenir Québec en 2018, si on suit un petit peu tous les sondages, toute la tendance des sondages, etc., c'est assez rare où on a vu la CAQ baisser un petit peu. Au début, on parlait d'une lune de miel, parce qu'effectivement, chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, il y a une certaine lune de miel qui dure une, deux années. Une lune de miel qui a duré tout un mandat, c'est assez rare. Et au point où, d'ailleurs, votre parti politique a fait élire 90 députés sur 125, c'est un exploit. Moi, honnêtement, je ne pensais pas un jour vivre ça, et encore moins dans un contexte multipartisan, multipartite, et non pas le bipartisme qu'on avait l'habitude de voir. C'est sûr qu'il y a eu cet épisode-là du Troisième lien où on a vu, on parle bien d'un sondage, ce n'est pas une tendance, on ne tire pas de conclusion, mais on a vu quand même, surprenamment, le Parti québécois prendre du poil de la bête dans la grande région de Québec, dans la RMR, comme on dit, de Québec. La CAQ a perdu peut-être quatre points, mais bon, c'est un électorat qui est quand même assez dispersé sur le territoire, donc ça n'a pas trop d'impact normalement sur... En tout cas, s'il devait y avoir des élections demain, ça n'aurait pas beaucoup d'impact. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se pourrait que le lustre de la CAQ se soit un petit peu abîmé, ou une petite fissure dans ce téflon qu'était la CAQ au niveau des sondages? Encore une fois, il n'y a pas de tendance, il y a eu un sondage, on verra bien les autres, mais c'est quoi votre ressenti? On ne commande jamais les sondages. On les lit. Oui, juste dans l'opposition. Dans l'opposition, on a le droit. Non, mais on les lit, puis on les analyse. Mais moi, ce que je vous dirais surtout, ce n'est pas à moi de décider si la lune de miel est finie ou si le téflon, il est moins téflon, ou non. Bon, c'est des citoyens qui vont décider ça. Moi, ce que je fais, c'est de mon mieux pour servir les Québécois qui m'ont élu. Puis le reste, comme ils disent en anglais, that'll get fixed in the wash.